Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne pour vous faire découvrir en exclusivité le nouveau Audi Q2. Le Q2, ce sera la grande nouveauté qui sera dévoilée au Salon de Genève cette année. Le Q2, ça fait déjà longtemps qu'on en parle sur l'Argus. Notre illustrateur Didieric avait fait d'ailleurs un photomontage récemment du Q2, comme vous pouvez le voir, et le voici en vrai. Donc, on remarque qu'on n'était pas loin de la réalité, même s'il y a quand même certaines choses qui changent, notamment au niveau de la calandre, du dessin du bouclier, mais surtout de ce que Audi appelle le Blade. Donc, c'est une partie à l'arrière qui est colorée, qui contraste bien avec le reste de la voiture. Le Blade, comme l'appelle Audi, c'est vraiment l'élément caractéristique de ce nouveau Q2. C'est lui vraiment, il donne une allure, le côté fun voulu sur le Q2. Il existera en différents coloris, là on l'a en gris sur cette version S-Line. Mais en plus du style, il permet aussi d'améliorer l'aérodynamique du véhicule. Alors, l'arrière du Q2, c'est vrai qu'au premier aperçu, on n'a pas l'impression d'avoir une Audi. Ce qui change surtout, c'est le dessin des feux, qui sont quand même massifs, et beaucoup plus étroits que ce que nous avait habitué la marque. Et surtout, par rapport à tous les autres modèles de la famille Q, les feux restent sur la carrosserie, ne viennent pas avec le coffre. Alors, bien sûr, l'avant ne change pas par rapport au reste de la gamme Audi. On a la grande Calend-Segel Fram, par contre, qui aborde un nouveau dessin avec des angles différents. Donc là, on a une finition S-Line, tout équipée, avec un bouclier spécifique. Mais la volonté d'Audi de vouloir proposer un modèle jeune est quand même réussie. C'est un style qui devrait beaucoup plaire à la clientèle. Bon, à bord du Q2, on n'est pas trop dépaysé par rapport à tout ce qu'on connaît chez la marque. C'est une ambiance quand même qui est bien sportive avec les aérateurs ronds. Surtout que là, on a une version avec des inserts rouges qui lui donnent un côté sportif vraiment agréable. Au niveau de l'équipement, on retrouve vraiment tout ce qu'il y a de nouveau chez Audi. On a le Virtual Cockpit. On a la boîte S-Tronic qui sera proposée sur certaines versions. Le système MMI avec un grand écran GPS. Le seul inconvénient, c'est que l'écran est fixe. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, même au niveau de la qualité de fabrication, le Q2 a beau être le modèle de la famille Q le plus petit, on reste au niveau de ce que fait la marque habituellement. J'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo du nouveau Q2. Le petit SUV urbain d'Audi qui sera dévoilé à Genève. Nous voulons d'ailleurs rendez-vous sur l'argus.fr pour découvrir plus de détails, plus de photos et plus d'informations sur ce nouveau véhicule qui sortira dès cet été en France. Allez, à bientôt sur l'argus.fr. Sous-titrage ST' 501